Louez-sois Jésus-Christ. Salam alaikum. Sainte paix soit avec vous. Jésus-Christ n'est pas seulement vrai Dieu, il est aussi vrai homme. De cela, nous avons beaucoup de témoignages, et pas seulement chrétiens. Il y a bien sûr le témoignage des apôtres et des premiers chrétiens, qui ont été capables de mourir martyrs pour témoigner de cette vérité rencontrée en la personne de Jésus. Il y a le témoignage de non-chrétiens, comme par exemple celui de Joseph, qui était un historien juif, ou bien celui de Pline l'Ancien, qui était un historien romain et n'était pas chrétien. Beaucoup de personnes ont pu témoigner de ce que Jésus s'est comporté comme un vrai homme. De la naissance à la mort, il s'est comporté comme un homme. Il était vraiment un homme. Lui-même a tenu, après sa résurrection, a demandé à l'apôtre Thomas de mettre ses doigts dans les plaies de son côté ou de ses mains, afin qu'il se rende compte que c'était bien de la chair qui était ressuscité. Il n'était pas une apparence d'homme. Jésus est allé jusqu'à la mort sur la croix. Et ce n'est pas un sosie qui est mort à sa place. Sans quoi, comment aurait-il pu sauver l'humanité, toute l'humanité, s'il avait triché, s'il n'avait pas été un vrai homme jusqu'au bout ? Et nous sommes sauvés précisément parce que Jésus a voulu, a lutter pour rester jusqu'au bout un homme, que ce soit depuis la tentation dans le désert, après 40 jours de jeûne, où le démon vient justement inviter Jésus à transgresser les limites de sa nature humaine en lui proposant, lui suggérant de faire en sorte que les pierres deviennent des pains. Et Dieu sait si Jésus avait faim. Dieu sait si la tentation était forte. Eh bien non, Jésus s'est conduit comme un homme. Un homme ne peut pas changer des pierres en pains. Et Jésus ne l'a pas fait. Il s'est conduit comme un homme. Et à Gethsémanie, avant la Passion, par trois fois, il va lutter pour faire coïncider sa nature humaine, sa volonté humaine, avec la volonté divine. Père, si c'est possible, cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ainsi, Jésus, en restant fidèle à Dieu dans sa nature humaine, en accomplissant parfaitement la volonté de Dieu, nous a sauvé l'humanité en lui. Dans sa personne, la nature humaine est rendue parfaite. Jésus est donc vrai Dieu et vrai homme. Il est né d'une vierge. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas commencé à exister au moment de sa conception humaine. Il existait de toute éternité. Il dira aux Juifs, avant qu'Abraham existât, je suis. Et non pas j'étais. Ce qui n'aurait eu aucun sens s'il n'avait été qu'un homme. Mais il dit je suis. Et donc, pour devenir un homme, il n'avait besoin que de prendre la nature humaine. Et pour cela, une mère suffisait. Et une vierge seule convenait. Jésus est un homme. Il a donc les deux natures, humaines et divines. Et c'est la troisième vérité à tenir au sujet du Christ. Il est vrai Dieu, vrai homme, et il a les deux natures. Et ces deux natures ne sont pas confondues. Ce n'est pas une espèce de monstre qui était Jésus. Mi-Dieu, mi-homme. Non, il avait les deux natures qui n'étaient pas mélangées, qui n'étaient pas confondues, mais qui étaient, tout en étant distinctes, unies. Distinctes et unies, et non pas mélangées ou séparées. Les deux natures. C'est important à se rappeler. Car dans l'Évangile, Jésus parle et agit tantôt selon sa nature humaine et tantôt selon sa nature divine. Lorsqu'il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais, il parle, évidemment, selon sa nature divine. Lorsqu'il dit, je te pardonne tes péchés, il parle selon sa nature divine. Et lorsqu'il dit, j'ai soif, ou bien je ne connais pas le jour de la fin du monde, ou bien le Père est plus grand que moi, il parle en tant qu'il est homme, selon sa nature humaine. Et donc il est important de se rappeler cela. Mais ces deux natures, humaines et divines, appartiennent à la même personne, qui n'est pas une personne humaine, mais la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est une personne divine. Jésus est une personne divine. Le mystère du Christ, c'est qu'on ne comprendra jamais comment la nature humaine peut avoir pour sujet d'attribution non pas une personne humaine, mais une personne divine. Il faut bien distinguer la nature et la personne. Par exemple, vous qui m'écoutez en ce moment, et moi, nous avons la même nature humaine, et pourtant, nous ne sommes pas la même personne. Jésus est donc une personne divine qui a la nature humaine. Cela est incompréhensible. C'est pourquoi il faut la foi pour connaître qui est Jésus. Jésus est cette personne qui peut dire à la fois « Je suis Dieu » et « Je suis homme ». C'est là le mystère du Christ. Jésus est cette personne. Sous-titrage ST' 501